Il y a quelques jours, Vincent Lagaffe a confié être en brouille avec Jean-Marie Bigard dans l'émission Loft Music sur Sud Radio. L'humoriste a décidé de répondre à cette rumeur dans le 6 à 7. L'incompréhension. Il y a quelques jours, Vincent Lagaffe, actuellement en pleine tournée médiatique pour la sortie de son autobiographie Je m'appelais Franck, a confié dans l'émission Loft Music sur Sud Radio s'être brouillé avec Jean-Marie Bigard, dont il a été très proche pendant de nombreuses années. Il a eu un jour une réaction qui m'a mis le cul par terre. On a démarré à la classe ensemble, on allait au restaurant ensemble, je l'emmenais bosser sur le porte-bagages de ma 103 Peugeot. On a vraiment ramé, on a fait les 400 coups, on a galéré. Quand ça a bien marché, on est partis en gala ensemble, je l'ai beaucoup emmené en voiture, on a fait beaucoup de sketch ensemble, on a partagé du pain noir. Et puis un jour, il pète un plomb, a-t-il raconté à l'antenne, avant de raconter que Jean-Marie Bigard aurait refusé qu'il vienne dans une émission sous un prétexte imaginaire. Je tombe de mon siège d'entendre ça. Ce vendredi 7 avril, Jean-Marie Bigard est tombé des nues en découvrant les propos de l'humoriste à la radio dans l'émission Le 6 à 7 animé par Benjamin Castaldi. Je tombe de mon siège d'entendre ça, a-t-il commencé. Le présentateur a alors essayé de savoir ce qu'il s'était passé entre eux. Bah rien. Rien. Peut-être que lui, c'est une envie de buzzer, et une envie de buzzer ça se respecte. Peut-être qu'il a envie de vendre son livre qu'il n'a vraisemblablement pas écrit d'ailleurs. Et donc, je ne sais pas quel embrouille, a-t-il affirmé. La dernière fois que j'ai vu Vincent Lagarde, j'ai au contraire salué l'amitié que l'on avait ensemble. Je l'ai vu et je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai dit je suis content de te revoir mon vieux copain, c'est tout. Si jamais je t'ai fait du mal il y a 35 ans, excuse-moi. Jean-Marie Bigard ne semble pas avoir d'animosité envers lui, et il a d'ailleurs salué sa brillante carrière. Nos carrières se sont séparées. Il a fait lui une brillante carrière d'animateur sur TF1, tout le monde lui en vit encore les scores qu'il faisait à 19h sur TF1. Il a fait une carrière magnifique et c'est tout. Il ne s'est strictement rien passé. Zéro. Je ne sais pas d'où ça sort cette histoire, a-t-il continué. Et l'humoriste n'a pas caché sa peine en découvrant les propos de celui qu'il considérait comme un bon ami. Moi ça me fait de la peine parce que j'ai toujours gardé une bonne relation d'amitié avec Vincent. Puis, tout à coup, j'apprends en arrivant là sur ce plateau que je suis embrouillé avec lui. Il m'en a vraiment voulu, et bien je ne sais pas, a-t-il confié. Il s'est ensuite directement adressé à Vincent Lagaffe, je ne sais pas quelle mouche t'a piqué. Mais si jamais je t'ai fait du mal il y a 35 ans, excuse-moi. Puis, voilà, je ne sais pas si ça fera vendre ton bouquin aujourd'hui. Touche pas à mon poste, a retrouvé en intégralité sur l'application mi-canal à lire aussi l'amour m'a trouvé, Sophie Coste, TPMP, lève le voile sur sa vie privée, et il y a visiblement du changement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501